Voilà, on va parler maintenant effectivement de la Saint-Valentin, on ne va pas y échapper. Quand on tape, je vous le disais, ce mot dans le moteur de recherche Google, eh bien, on voit que les demandes d'adresses de traiteurs explosent. C'est vrai que partager un bon repas fait partie de la fête, mais visiblement, les amoureux ont envie de manger à la maison. Allez, voici le reportage de Benjamin Braune. Chaud de vent. Depuis l'aube, les fourneaux de ce traiteur sont en ébullition. Il faut des petites cuillères et fourchettes, tu vois. Donc tu me mets 20 de chaque, si tu veux bien, dans un petit sachet. Avec une cinquantaine de commandes, Géraldine n'a pas fini journée. Donc il y a beaucoup de livraisons, mais les gens travaillent, donc les livraisons sont plus en fin de journée aussi. Et alors essayer de tout le monde, de regrouper tout le monde en même temps, parce que livrer tout le monde en même temps, c'est pas possible. Et alors pour vous, la Saint-Valentin ? Alors pour moi, la Saint-Valentin, ce soir aussi, mais fatiguée. Menu 3 services, plus Amuse-Bouche pour un budget de 45 euros. Produit de premier choix, saumon, Saint-Jacques et un dessert transpercé par la flèche rose de Cupidon. Un petit tiramisu au spéculoos, avec une petite rose, pour représenter la Saint-Valentin. Une petite mousse au chocolat, parce que le chocolat est très agréable, avec une petite meringue. Une petite macédoine de fruits, très léger. Un petit cookie au chocolat. 14 février, les traiteurs ont la cote auprès de clients qui préfèrent l'intimité douillette du cocon familial au service guindé du resto. Surtout pour la Saint-Valentin, bien sûr. Petite ambiance tamisée, petit feu ouvert, enfin la totale quoi. On aime bien être ensemble pour pouvoir se parler gentiment, tranquillement et se rappeler les bons souvenirs et faire de nouveaux projets. Originalité et variété, à la carte de cet autre traiteur qui propose un plateau gourmand à partager en amour. Les gens préfèrent aussi peut-être un peu de changement. C'est agréable de pouvoir manger plusieurs choses différentes en petites quantités que trois choses et puis le repas est terminé. En préférant le service traiteur, les couples évitent ainsi de reprendre le volant. C'est aussi l'occasion d'épardier la corvée cuisine à celui ou celle qui s'y colle le reste de l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !